Ici, dans les temps anciens, la plus belle dame existait. La Végeuse ? Oui. Elle était invoyante et elle avait une relation étroite avec Metteur. Elle était femme, elle était toute. Mais elle est un peu ce soir pour la Végeuse. Et c'est que dans les mots, les pouvoirs absolus n'ont pas hésité à les utiliser. Par les mots, elle était plus une femme. À travers les mots, l'institution la plus réviante, l'Église, a créé le mal. Et plus que cela, la peur de la mort. C'est comme ça qu'ils m'ont créé. Leurs mots, les récits ne cherchaient pas le bien-être comme beaucoup les croyants. Au contraire, ils ont réussi à nous enlever notre liberté. Mais j'ai réussi à sortir de sa cage. S'appendant d'autres, on était dupes. Et d'autres ont profité de la situation. Si le credo était obscur, la vie était toute tracée dans le sentier de la légende. Les premiers mots et les derniers font les mêmes. Imitation. Je me suis enfouie. Mais les autres ont brûlé l'endroit de moi. Ils m'ont repris et je suis entrée dans une cage différente. Les clercs n'ont pas assez de bouchères. Le peuple, assez d'endjure. Et les enfants, assez de pierres contre moi. Nous sommes chassés comme une bête sauvage. Nous sommes poursuivis au carrefour. Oni, tiralés, lapidés, assisés sur les carbonardins. Et tout cela, à cause de leurs mots. Pour eux, il a été nécessaire de me créer pour réaffirmer leur pouvoir. Pour eux, je ne suis plus une femme. Je suis la sorcière. J'ai rentré dans l'exil de la nature. Le seul entrape pour moi. J'ai retrouvé la liberté absolue de mon être. De mon imagination, de ma conscience et de ma curiosité. Et même si j'étais persécuteuse, j'étais aussi libre. Il n'y avait aucune imitation pour moi. J'ai perverti les règles établies avec ma rébellion. Et je m'appropriais la conception que d'autres m'ont donnée pour être libre. Elle ne veut que être pure et sainte. En vous faisant la pauvre nature. Elle peut couverter une pancée et seule en filant un rêve pendant qu'il y a la foi. Et la certaine pointe vécue où il est pas malgé à léger ses rêves. Celle-ci n'a l'ami qui est si bonjour. La casque à la sévente ou l'artéliateur. Maintenant, vous devez savoir que la sorcière n'était pas méchante. Au contraire, il nous a aidé à nous libérer. Libérer notre pensée, notre créativité et notre imagination. Grâce à elle, les espaces sont terminés. Et le progrès a été possible. Il y a une représentation de la libération de la pensée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada